Emine Mansouri, j'ai commencé à travailler dans des études pharmaceutiques Je me suis spécialisée dans la biothérapie et la biotechnologie Mon parcours professionnel est de près de ma fissante et de Pasteur Fiberiz et j'ai une CEO et une fondatrice de Dabshi.com Dabshi est une plateforme qui est une plateforme qui a été créée de la biothérapie et qui a été créée de la biothérapie En 2016, on s'est lancé en 2016, mais en 2014, j'ai pris des millions d'euros J'ai découvert ce concept en France et j'ai commencé à utiliser ce genre de plateforme J'ai vu que j'ai pensé qu'ils n'ont pas besoin de renouveler leurs gardes-robes et d'avoir une vie de dressing Mais tout se passait dans les groupes Facebook Aujourd'hui, tous les gens ont été réalisés, qu'ils ont été réalisés, qu'ils ont été réalisés C'est comme ça qu'on s'est positionné, là où ils avaient un problème On a créé une plateforme en ligne d'une bonne fois pour toutes Avec une grande communauté d'Aidabshi L'éluia c'était qu'à trouver un parcours d'euros avant d'euros Donc il fallait que j'apprenne tout le monde Au moment où j'ai commencé, j'ai développé une levée de vent Donc c'est un gros challenge, c'est qu'on peut apprendre des choses que j'ai mis en vie et que j'ai mis en vie et que j'ai mis en vie Donc c'était un peu de challenge Après, la question d'aïabd quand il commence à s'entreprendre c'est le fundraising, le revenu Mais il ne faut pas croire que le revenu est au lendemain Parce qu'on a fait beaucoup de revenus et presque de 1,5 francs Mais c'est le moment où on a commencé à réfléchir à notre business model Il faut qu'on ait une équipe, donc il fallait recruter, donc il fallait lever des fonds Et là, en 2017, il n'y avait pas autant d'opportunités que l'aïabd quand j'ai mis en vie Donc c'était un peu, on va dire, challengeant et problématique au départ Alors, le rêve derrière d'Abshi, en fait, je le vois comme un projet à connotation en vie C'est régional, voire international Aujourd'hui, il y a ce concept d'arbre barche aux Etats-Unis, mawjoud à l'okhar f'ul Europe Mais f'ul région interna et en Afrique, il n'y a pas Donc maintenant, on le voyait comme la plateforme qui permet aux femmes f'ul régions l'école Enhom, ils consomment la mode d'une manière intelligente Enhom, ils rebrouillent flous Ou il y a des prix hyper intéressants Donc de rendre la mode accessible à l'arbre et à l'école Et en même temps, on fait du bien à l'environnement et à la nature Alors, si j'ai un conseil à donner, j'en ai plusieurs Amassez surtout de commencer petit C'est une chose obligatoire pour qu'il t'apporte des démarches itératives Tu lances ton produit sur le marché Tu lances ton produit sur le marché Tu lances avec le strict minimum Tu lances sur le feedback de tes clients Une fois que tu as ce feedback-là, tu as besoin Tu as besoin d'avoir un produit ou une solution Finalement, quand on lance une start-up, on part généralement d'une problématique Donc, il y a des problèmes autour de vous 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 Il y a des problèmes Ça peut être un problème Il y a des problèmes Donc, il faut se lancer tout petit Et il faut que tu as besoin d'avoir un projet Si j'ai un autre conseil à donner C'est vraiment de s'entourer de gens Qui peuvent réellement vous aider, vous apporter un plus Que ce soit l'entourage Il faut que nous entourons par des gens qui sont bienveillants L'équipe, les co-fondateurs C'est un pilier du projet Même si tu as besoin d'un investissement Ils ne vont pas investir dans le cadre Parce qu'il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'accord Il existe partout Il existe ailleurs Il y a des investisseurs Il y a déjà Mais ils vont investir dans l'équipe Qui vont exécuter le projet Et ils n'ont pas l'idée Ce qui va importer C'est comment tu vas l'exécuter Et pour l'exécuter Les co-fondateurs Mais aussi l'équipe Que tu vas monter après Il faut vraiment qu'il y ait des gens Qui vont porter le projet Et il faut vraiment être flexible Avec une start-up ou une fokera Ce n'est pas ton bébé Ce n'est pas Non, je le veux ainsi Et pas autrement Je l'ai imaginé comme ça Le produit n'est pas fait pour toi Mais il est fait pour tes clients Donc il faut être à l'écoute de tes clients Pour pouvoir justement leur donner une solution Et qu'ils aiment Ils sont prêts à payer Et qu'ils aiment Une start-up C'est une entreprise C'est une entreprise C'était Amélie Mansouri pour Student Magazine C'est une entreprise